Chère Péreuxienne, chère Péreuxien, J'aurais tellement aimé vous saluer, vous serrer la main, vous embrasser, plutôt que de parler ce matin à une caméra. Mais vous le savez, nous ne pouvons malheureusement pas nous réunir. L'année 2020 que nous venons de traverser restera gravée dans nos mémoires pour longtemps. Elle nous a individuellement et collectivement touchés, inquiétés, attristés parfois, et je souhaite tout d'abord adresser un message de soutien à tous ceux qui ont vécu cette période avec difficulté ou qui ont perdu un être cher. Cette pandémie est venue mettre un arrêt brutal à nos habitudes de vie, à nos traditions. Un arrêt brutal a des pans entiers d'activités et localement, je pense à nos restaurateurs, à nos bars, aux artistes et lieux culturels sportifs, mais il y en a tant d'autres. Nous avons dû réinventer nos interactions sociales, familiales, amicales, mais la distanciation tend à créer de la solitude, de l'isolement. À travers l'adversité, nous devons rechercher le positif. Et de cette année si spéciale, je retiendrai avant tout les élans de solidarité des bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir justement ce lien social opéreux. Vous avez été nombreux à confectionner et distribuer des masques, porter des courses aux anciens et aux plus fragiles et faire preuve d'ingéniosité pour affronter cette crise. Je veux dire notre reconnaissance collective aux soignants et secouristes, aux forces de l'ordre qui ont été particulièrement mises à l'épreuve. Je veux remercier également chaleureusement nos agents de propreté, nos bénévoles associatifs, nos commerçants, nos services administratifs et techniques, ainsi que la nouvelle équipe d'élus qui n'ont eu de cesse de se réinventer au service de tous. Je souhaite vivement que cette année 2021 nous apporte un nouvel espoir, que notre société reprenne ses marques, que nous puissions à nouveau goûter au plaisir simple de nous retrouver, de partager des instants de fête, de tendresse et de bonheur, en famille ou entre amis. J'ai également hâte de retrouver les rencontres emblématiques de notre ville que nous n'avons pas pu assurer cette année et qui nous manque tant. 2021 sera aussi une année de poursuite de beaux projets municipaux avec ma nouvelle équipe. Un accent particulier porté à l'élargissement des actions sociales et la solidarité envers les plus fragiles, tellement éprouvés en cette période. Nous aurons aussi une attention toute particulière sur la place de la nature en ville. Nous devons nous battre pour préserver et enrichir notre patrimoine naturel, lutter contre la bétonisation et l'uniformisation des banlieues que l'État veut nous imposer. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous sommes conscients que le Péreux doit évoluer et s'adapter, mais nous refusons que cela se fasse au détriment de sa qualité de vie. Nous voulons participer à la construction de logements nécessaires en Ile-de-France, sociaux et privés, et les efforts de ces dernières années en sont le témoin. Mais nous refusons que cela se fasse de manière imposée à marche forcée et contre la volonté des Péreuxiens, contre votre volonté. Nous travaillerons également au renforcement de la sécurité pour tous, en accroissant les effectifs de la police municipale et en préparant une nouvelle phase d'extension de notre système de vidéoprotection pour mieux couvrir le territoire de notre commune. 2021, enfin, sera une année importante de préparation d'équipements structurants. Vous le savez, les travaux de notre nouveau groupe scolaire Germaine-Sablon dans le nord de la ville se poursuivent pour assurer une ouverture en 2022. Nous lancerons également des études pour l'extension des salles de sport dites APS qui sont en face du centre des Bords de Marne, afin de mieux répondre aux besoins des sportifs et des associations. Nous finaliserons également le travail engagé depuis plusieurs mois pour le réaménagement des abords du Rond-Point-Leclerc à proximité de Val-de-Fontenay. Vous le savez, cette grande gare de l'Est parisien. C'est un projet fort pour notre commune, afin de requalifier ce quartier qui est en pleine évolution, d'améliorer sa liaison au reste de la ville, avec un accent particulier que nous voulons mettre sur le renouvellement urbain, les circulations douces, la préservation des espaces verts et la qualité de vie du quartier dans son ensemble. Vous l'aurez compris, avec mon équipe, nous abordons 2021 avec envie, espoir et foi en l'avenir, sans occulter les difficultés qui nous guettent. En ce début de mandat, nous engageons toutes les mesures nécessaires pour assurer à vous tous une qualité de vie durable dans cette ville apaisée et agréable que nous aimons tant. Pour 2021, à chacune et à chacun d'entre vous, à toutes vos familles et vos proches, je vous souhaite en mon nom et au nom du Conseil municipal, avant tout, une très bonne santé. Continuons à être prudents, protégeons-nous collectivement. Au Péreux, nous sommes prêts pour accueillir un lieu de vaccination, comme je l'ai d'ailleurs indiqué à l'Agence régionale de santé et à la préfecture. Et à titre personnel, bien évidemment, je me ferai vacciner. Que cette année 2021 vous permette d'aller de l'avant, de mener à bien tous vos projets, qu'elle vous apporte bonheur, tendresse au quotidien, joie de vivre, d'entreprendre, de partager, en un mot, une liberté retrouvée. Très bonne année à tous.